Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo résumé, réaction, analyse de la crossmonaut et de la mise à jour 2.62. On va surtout parler des nouveautés qui concernent Dofus, celles qui ont été annoncées pendant la crossmonaut, dans le devblog, dans le changelog et qui sont visibles en bêta. J'ai fait une sélection des informations qui me paraissent le plus pertinentes parce qu'il y a énormément de choses, donc évidemment allez voir les sources si vous voulez tous les détails, on ne parlera pas de tout ici. Alors pour commencer, la crossmonaut, c'était les 20 ans d'Ankama, ça a eu lieu le 26 novembre. J'ai eu la chance pour cette occasion d'être invité chez Ankama, j'y ai passé une journée magnifique. J'ai fait des belles rencontres avec des créateurs de contenu mais également avec les employés qui travaillent chez Ankama. Je fais le choix de ne pas en parler plus que ça, je ne vous ai pas fait de vlog, j'ai pris absolument aucune photo, j'avais mon téléphone en silencieux dans ma poche pendant toute la journée. Pour moi c'était un moment d'échange humain qui était absolument incroyable, qui était très riche avec des passionnés dont je suis le travail depuis des années. Mais ça me semble plus approprié que ça reste dans un cadre semi-privé, je ne vais pas vous déballer absolument toutes les discussions qui ont eu lieu, ce n'est pas forcément le but. Voilà, j'en parlerai pas plus que ça, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter pour ceux qui ont voulu suivre, mais ce sera tout de mon côté. Ici on va surtout parler d'abord d'un condensé des infos du devblog. Alors le devblog c'est en fait ce qui présente les grandes infos dans les grandes lignes, via des paragraphes rédigés, et également du changelog. Alors le changelog c'est la liste détaillée d'absolument tout ce qui a été changé, qui sort en même temps que la bêta. Voilà, et je rappelle également que pour l'instant tout ça c'est en bêta, donc ce n'est pas des versions définitives forcément sur tous les aspects qu'on va évoquer, il y aura encore des modifications qui pourront arriver avant la sortie sur officielle. Allez c'est parti, on commence. Première grosse info, il y a une nouvelle zone 200 qui va arriver sur Dofus, le cauchemar des ravageurs. Donc c'est une dimension qui est accessible depuis le port des ravageurs de l'atoll des possédés, donc sur Pandala. C'est une zone sympa qui a la particularité d'être en noir et blanc, donc avec une charte graphique assez originale, que je trouve extrêmement réussie personnellement. Donc il y a une nouvelle famille de mobs, etc. Un nouveau donjon, on connaît. Donc là c'est les ravageurs. Dans le lore en fait c'est ceux qui sont possédés dans Pandamonium, mais avant qu'ils soient possédés, donc bon pourquoi pas. Nous évidemment ce qui nous intéresse c'est surtout les items, avec les nouveautés, les nouvelles perspectives que ça offre. Alors on commence avec 3 armes hors 7. On a l'épée diablotine, qui est un cac feu retrait PM. C'est assez original, je trouve que ça fait une variante très intéressante pour la hache barde de guerre. Je pense tout de suite à un ojinac feu retrait PM quand je vois ça. Voilà, ça peut faire des modes corps à corps retrait assez sympathiques, ou alors on peut également utiliser l'épée juste pour les bonus et jouer à distance avec. Mais en tout cas voilà, ça fait une variante à la hache barde de guerre pour du feu retrait PM, très intéressante potentiellement. Ensuite on a la faux chaotique feu haut retrait PM, non pas retrait PM pardon, feu haut bonus PM, qui pourrait éventuellement aller sur un enerypsa feu haut à la place d'une pierre aguette ou d'une épée brûlame. Bon pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'avoir des items comme ça. Je trouve que les items à bonus PM sont un peu moins pertinents, depuis que les vulbis sont aussi forts dans la méta avec les 10% de dégâts finaux. Moi j'ai tendance à dire que maintenant c'est plus très intéressant d'avoir un item qui donne un PM, autre que les bottins j'entends, depuis qu'il y a les vulbis comme ça dans la méta. Mais bon pourquoi pas. Ensuite évidemment celui que je préfère, la faux seraphine, qui est une faux haut retrait PA. Alors quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite su que ça allait aller directement sur mon Xelore PVP. C'est le premier corps à corps haut distance retrait PA qu'on a, donc c'est hyper intéressant parce que ça peut être joué avec un 7 ans de malheur. Et le 7 ans de malheur il vous fait un malus de dégâts en mêlée. Donc pour profiter du retrait PA avec un bouclier 7 ans de malheur, avoir un cac retrait PA à distance est extrêmement intéressant pour pouvoir taper avec et ne pas subir de malheur du bouclier. Donc voilà, ça manquait vraiment un cac haut retrait PA et je suis extrêmement content d'en avoir un que je pourrais mettre sur mon Xelore. Ensuite on passe à la panoplie des ravageurs. C'est une panoplie O, R, Dopu avec un peu de critique et qui a la particularité de prendre comme slot amulette, anneau et arme. Donc ça, ça ouvre des perspectives énormes puisqu'on a très facilement la possibilité de jouer deux panoplies complètes qui font un bonus de PA. Je vous donne quelques exemples que j'ai repérés dans mes premières recherches on va dire de panoplies complètes qui peuvent être jouées avec. On a la panoplie Talcacha pour du OR dommage critique. On a la panoplie Triton pour du critique, co-critique, dommage critique et dommage poussé. Ça, ça peut être extrêmement puissant je pense. On a la panoplie de Kongoku qui est Assetonky qui fait beaucoup de critiques. On a la panoplie Pas de greffe pour du critique dans tous les sens. Et du dommage critique. La barbe étoile toujours dans une optique OR et la malveilleur avec OR également qui est présente dessus. Donc on va avoir facilité d'avoir des panoplies, enfin des doubles panoplies qui vont amener à 12 PA sans avoir besoin de jouer en Volcorn ou en Sacochère par exemple. Et je trouve ça extrêmement puissant. Avec par exemple un Co-Cult ou un familier de poux. Il y a vraiment des possibilités de gameplay sur de l'Ekaflip, sur du Zobal, sur plein de classes. Je trouve ça énorme en termes d'ajout de TheoryCraft sur cette panoplie OR. On a également la hache, la hache de cette panoplie qui est extrêmement violente puisqu'elle a 4 lignes de dégâts, dont 2 lignes en Vol de Vie, donc sur du mod avec du Docrit. Je vois bien venir les coups de hache à plus de 2000 pour 5 PA certes, heureusement. Mais ça me paraît extrêmement forte et de mon côté j'ai une petite interrogation. Est-ce que ça ne mériterait pas un nerf avant que ça arrive sur officiel ? Parce que le fait de pouvoir jouer des panoplies avec beaucoup de Docrit en 12 PA avec un Co-Cult et avec un CAC qui tape sur 4 lignes, je trouve ça potentiellement extrêmement fort. Alors pourquoi ? Pour ceux qui n'ont pas compris. Parce que quand on a beaucoup de dommages critiques, les dommages critiques vont se mettre sur chaque ligne en x4 avec un Co-Critique, donc ça peut être extrêmement puissant. Ensuite on a quelque chose d'assez original qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va regarder ça tout de suite. Les Reliques de l'Aurore Pourpre, qui sont une panoplie multi sans critique avec 6 items. Donc on a chapeau, amulette, double anneau, ceinture et bottes. Alors les items quand on les prend seuls, ils sont plutôt mauvais, ils font des gros malus, ils ne sont pas très intéressants de façon isolée. En revanche, quand on les joue tous ensemble, il y a un énorme bonus de panoplie. Donc c'est une panoplie plutôt destinée à être jouée complète, on ne va pas se mentir. Et qui peut être extrêmement intéressante pour du mode multi sans critique. On pense tout de suite au Torrent Arcanic de l'Upper Mage, qui était un sort qui n'était plus très utilisé depuis qu'il a été nerf par rapport à ces dommages critiques. Maintenant que c'est un sort qui ne crite pas, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir ce genre de panoplie. On peut éventuellement penser au glas d'un Xelor, ou à un mode steamer en buscade, mais sans être axé sur du coup critique et des dommages critiques. Donc ça ouvre des perspectives assez intéressantes. En plus d'un point de vue Theorycraft, il n'y a pas de bouclier, pas d'armes, pas de cap et pas de familier dans la panoplie. C'est les slots qui restent libres. Et c'est les slots, on va dire, les plus importants pour adapter certains éléments de gameplay, de type dommage mêlé, dommage distance, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on peut complètement moduler, en fait. On peut choisir de partir sur du très très défensif, par exemple avec Dublita Maneris en plus de la panoplie complète, ce qui serait absolument colossal. Ou alors, partir sur des full dégâts à distance, mêlée. Enfin, il y a plein plein d'opportunités. Également, se rajouter des invocations, parce que le gros manque de la panoplie, c'est surtout les invocations. C'est là qu'on va peut-être pouvoir enfin voir le fameux Montilier-Tegniac, qui a été ajouté récemment, qui donne des invocations. Il y a plein 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 d'opportunités. C'est vraiment un cataclysme dans le monde des stuff niveau 200, cette nouvelle panoplie. A voir, est-ce que ça va être beaucoup trop fort, ou est-ce que ça va être plutôt ok. Ce sera vraiment à étudier, peut-être à ajuster un petit peu en termes de nerfs ou autre. Mais moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et je n'ai pas non plus l'impression que ce soit abusé. Parce qu'il n'y a pas non plus énormément de res, même si, voilà, avec les slots restants, on peut avoir quelque chose d'équilibré sur les résistances. Il n'y a pas non plus beaucoup d'esquives. Donc il y a quand même quelques points faibles de la panoplie. Je la trouve très intéressante, et je n'ai pas l'impression que ce soit abusé. Je trouve que ça ouvre des nouvelles perspectives qui sont vraiment enthousiasmantes. Ensuite, le nouveau dofus, le dofus du cauchemar, qui nous fait un bonus brut de 1000 initiatives. Donc déjà, ça, c'est très très fort. Il faut savoir que quand on arrive dans le PVP, notamment le PVP multi, soit du Coliseum 3 yards, soit plus du côté tournoi, l'initiative, c'est quelque chose qui est assez primordial. On voit souvent, par exemple, des gens qui jouent en Cougnard ou en Chapelle-Lippopette, qui font des gros sacrifices sur leurs stats, juste pour pouvoir avoir une initiative qui les arrange, parce que ça a beaucoup beaucoup d'impact dès le début du combat. Donc, 1000 initiatives sur ce dofus, c'est absolument pas mauvais. J'ai vu que certaines réactions ont été mitigées, mais déjà, rien que par le bonus là, c'est très très fort. Un peu comme l'ébène, ça me fait penser à l'ébène. Certaines personnes trouvent que l'ébène, actuellement, n'est pas fort, mais 42 fuites, c'est déjà énorme. Donc là, c'est un petit peu le même cas de figure pour l'initiative ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est déjà plus, juste sur le bonus brut, que le trophée à contrainte d'équipement le plus haut. Typiquement, pour l'ébène qui fait 42 fuites, le trophée fuite à contrainte de panoplie, il fait 32 de fuite. Et là, le dofus du cauchemar fait 1000 initiatives, alors que le plus gros trophée d'initiative fait 800 initiatives. Donc c'est déjà pas mal du tout. En plus de ça, à côté, on a des effets de soins et de boost de puissance en fonction du gameplay bouclier des buffs. Alors ça, ça peut être un double tranchant, ça va vraiment dépendre des catégures, ça va être situationnel avec un malus de dégâts subis, si on proc les deux dans le même tour. Alors, spontanément, moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de dégâts dans la méta, et que mettre des malus de dégâts subis, c'est un peu problématique. Je préférais que ça passe sur un malus de dégâts infligés, qu'on ait moins 10% de dommages fidaux, plutôt que plus 10% de dommages subis. Je trouve que ce serait un peu mieux dans le sens-là, dans une optique gameplay un petit peu soutien ou autre. Donc, bah écoutez, à voir. En tout cas, tout ça, ça va encore peut-être bouger, mais j'aime bien le côté d'avoir un dofus situationnel qui n'est pas trop trop fort, ça me paraît pas abusé ou mandatorie quand je le vois comme ça, mais qui peut être pertinent dans plein de cas de figure, sur du The Ball, sur des classes soutien ou autre. Donc vraiment, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, peut-être quelques retouches à faire, mais dans l'idée, je trouve que c'est bien qu'il se dirige vers, on va dire, une façon de gérer le jeu où les nouveautés ne deviennent pas overbroken à remplacer tout ce qui existe avant. Je trouve que c'est bien d'aller plutôt vers des nouvelles pistes et de voir ce qu'en font les joueurs derrière. Voilà, donc, ce dofus à double tranchant, assez stylé, hâte de le voir sur le terrain. Alors, on enchaîne sur la refonte Bonta-Brakmar. Alors, premier, il y a plein, 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 plein de petits éléments à citer. On va commencer par un qui paraît anodin, mais que je trouve assez intéressant, c'est qu'il va y avoir atelier façonneur et atelier bûcheron à Bonta et à Brakmar. Donc il n'y aura plus besoin de se balader à perpète pour aller faire des crafts bûcheron, ni d'aller au massif cania pour faire des crafts façonneur. Moi qui joue beaucoup autour des métiers, évidemment, je suis ravi de cette nouveauté. On va avoir également un hôtel de vente des cosmétiques qui va regrouper les objets d'apparat, les objets vivants, les costumes, les harnachements, les attitudes, etc. Tout le côté un petit peu cosmétique du jeu. Avec également des bâtiments dédiés pour faire des défilés pour les passionnés de skin qui pourront un petit peu s'organiser des petits concours in-game ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très RP, c'est très sympa. Et une nouvelle qui m'a fait un peu grincer des dents, je dois l'avouer. On va avoir un onglet Apparat dans l'inventaire, qui va regrouper tout ce que j'ai cité plus haut, qui va dans l'hôtel de vente cosmétique. Et je dois dire que le fait qu'ils aient mis un onglet Apparat avant un onglet Idole dans l'inventaire, ça me rend un peu fou quand même, je dois vraiment le reconnaître. J'ai absolument pas l'impression qu'il y avait un manque d'ergonomie par rapport aux nombreux Apparat qu'on a dans l'inventaire. Surtout qu'en plus, on peut avoir besoin de lier, délier, donc de jongler avec les objets. Ça me paraissait absolument pas urgent de mettre un onglet Apparat. En revanche, un onglet Idole, pour ne pas transférer les idoles avec les ressources à chaque fois, et toujours galérer avec sa gestion d'idole, me paraît beaucoup plus important. Ça fait longtemps que beaucoup de joueurs réclament un onglet Idole. Et je me rappelle qu'ils avaient répondu à l'époque, on met pas d'onglet Idole parce qu'on veut pas mettre trop d'onglets et perdre les débutants qui connaissent pas bien le jeu, etc., que ça perde en clarté. Et là, ils nous mettent un onglet Apparat. J'avoue que ça me rend un peu salé, j'ai du mal à ne pas déverser un peu de sel en voyant ça. À mes yeux, il fallait sortir l'onglet Idole bien avant l'onglet Apparat. Donc, bah écoutez, ça va me faire un argument pour crier partout, au moindre en Kamalaï. Vous mettez des onglets Idole, s'il vous plaît, parce que, d'un point de vue ergonomique au fort de jeu, ça me paraît beaucoup, beaucoup plus urgent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un petit peu abusé, pour le coup, de mettre un onglet Apparat avant l'onglet Idole. Bon, on renchaîne sur des bonnes nouvelles. On a maintenant des tours d'enclos à Bonta et Brakmar. Donc, ça va beaucoup condenser les villes, ça va permettre qu'elles soient beaucoup moins étalées. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein, plein de maps où il n'y a quasiment que des enclos, et il y a moyen d'avoir un enclos dessus, on s'en fout un peu. Donc là, en fait, on va avoir un système un petit peu d'instance, de ce que j'ai compris, et surtout de centralisation, avec les enclos qui vont être dans le même bâtiment, avec différents étages, ce que je trouve, d'un point de vue pratique, très malin. En plus d'être assez esthétique, de ce que j'en ai vu, ça a l'air très très beau. Donc là, c'est un gros plus, bravo. Belle idée, belle décision, et j'ai hâte de voir ça. Petit détail, on va avoir des poubelles à Brakmar, il serait temps. Bon, pourquoi pas. Donc comme je vous le disais, les nouvelles cités, bon, taille Brakmar, sont beaucoup plus compactes que les précédentes. Leur taille, globalement, elle a été divisée à peu près par deux. Donc c'est quand même assez énorme. Mais, et là on arrive sur le point de détail qui me rend fou depuis que je l'ai appris, et qui à mes yeux vient vraiment assombrir cette mise à jour, c'est la disparition des APIs. C'est-à-dire que, sous le prétexte que les cités vont être beaucoup plus compactes, beaucoup plus regroupées autour des maps intéressantes, ils vont enlever les APIs. Sauf que, il y aura quand même des maps à parcourir. Typiquement, entre la banque, l'hôtel de vente, les ateliers les plus éloignés, il y aura plus de cinq maps à faire à pied. Et donc, la perte d'efficacité par rapport aux APIs me paraît absolument colossale, sachant que, bon, moi personnellement, je suis un joueur qui exploite beaucoup les métiers. Je passe un temps conséquent chaque jour à faire mes craft, à actualiser mes hôtels de vente, à faire plein de petites routines comme ça. Donc évidemment, qui dit métier, dit panopode, notamment pour des métiers comme bûcheron mineur. Donc en panopode, on a un worky, donc on n'a même pas d'autopiloté, et en plus on se déplace lentement. Donc je dois dire que la fin des APIs, vraiment, je pense que je vais perdre facilement 10 minutes par jour juste à cause de ça. Et j'ai l'impression qu'ils sous-estiment un petit peu l'impact que ça va avoir sur le confort de jeu des joueurs qui sont investis sur le côté économie, métier, craft, achat, revente, etc. Moi, ça me paraît vraiment être une grosse erreur, et j'espère qu'assez vite, on aura un retour des APIs. J'essaie de lancer une pétition, je fais ce que je peux. Donc voilà, ça, c'est vraiment le point noir pour moi. Ça m'embête énormément, c'est pas encore dans le jeu, mais ça me frustre déjà beaucoup, et je sais que ça va me faire perdre de l'efficacité de façon considérable. Voilà, on aura quand même deux petits systèmes de transport à Brakmar, des téléphériques et des espèces de tuyaux. Mais pareil, c'est des trucs qui t'emmènent d'une zone à une autre, mais qui n'ont pas le côté vraiment très explicite du zappy, qui t'envoie pile-poil sur la map dont tu as besoin, et avec lequel tu navigues dans une cité, d'un hôtel de vente, à un atelier, à ta banque, sans jamais même avoir besoin de bouger ton personnage. Donc voilà, je suis très très déçu d'apprendre ça, et vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que c'est moi qui ai un peu tunnel vision là-dessus, et qui accorde beaucoup plus d'importance que ça mérite, ou est-ce que vous partagez mon point de vue que c'est vraiment très très regrettable qu'ils aient enlevé les APIs, et que ça va être une grosse perte pour les joueurs. Au moins, j'espère que, en contrepartie, on aura soit la capacité de mettre de l'autopiloté sur les familiers pour pouvoir rester en panopode avec un burki ou un bulbouture, soit qu'ils nous mettent un montillier pod pour au moins pouvoir avoir un déplacement rapide en autopiloté. Ce sera déjà un petit mieux si on n'a pas le retour des APIs, j'espère qu'au moins on aura ça. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous aimeriez voir un montillier pod ou de l'autopiloté sur familier ? Dites-moi, personnellement, je vais commencer à militer très très fort pour ça. Voilà, bon, allez, on passe là-dessus, mais ça va m'empêcher de dormir pendant un petit moment, je vous le dis tout de suite. On a deux nouvelles maps de Coliseum, une à l'effigie de chaque cité, donc c'est toujours bon à prendre, un petit peu de variété dans les maps Coli. Avec la refonte Bonta-Brakmar vient également, logiquement, une refonte des égouts de Bonta et de Brachmar. Donc pour ça, il y a des nouvelles familles d'era qui sont ajoutées. Donc bon, ils ont revu tous les mobs, autant du point de vue gameplay que du point de vue graphique. Ils n'ont juste pas touché les boss, puisque les boss sont dans le donjon Splinter Cell, et que du coup, ça déséquilibrerait aussi ce donjon qui n'était pas censé être impacté par cette mage. Donc voilà. Ra-Blanc et Ra-Noir ont juste pris une refonte graphique, et tous les autres mobs ont pris une refonte totale. Ce qui veut dire qu'il y a des nouveaux items à level, il y a une modification des panoplies Ra-Blanc-Ra-Noir. Et, détail important, on va pouvoir convertir les anciennes ressources en nouvelles ressources en double-cliquant dessus. Ce que je trouve extrêmement pratique, et c'est une très très bonne nouvelle, puisque par exemple, jusqu'à maintenant, quand il y avait ce genre de changement, les ressources des anciens mobs devaient s'échanger à un PNJ contre celle plus récente, et les échanges étaient assez pénibles à faire, ce n'était pas très ergonomique. Donc là, le système de double-clic sur les ressources pour les convertir, c'est une belle amélioration de fluidité, donc c'est chouette, en espérant que ce soit toujours comme ça à l'avenir pour les mises à jour. Et, détail qui n'est pas du tout un détail très très important, sur lequel j'attire votre attention, c'est que la ressource Cro-de-Ra va être remplacée par la ressource Peau-de-Ra dans le craft des potions d'invocation de Percepteur. Pour ceux qui craftent pas mal ce genre de potions et qui les utilisent, ça peut être une grosse source de Kama, ça peut être une astuce Kama très très sympa. Et actuellement, la ressource Cro-de-Ra, c'est ce qui fait quasiment la plus grosse partie du prix du craft de la potion de Percepteur. Donc, le fait que cette ressource soit modifiée par une nouvelle, qui va être potentiellement beaucoup plus facile à générer, et en plus, qui va être générée en masse par toutes les personnes qui vont faire les succès des nouveaux mobs, risque de faire un gros impact, une chute probable sur le prix des potions d'invocation de Percepteur. Donc moi, j'anticipe déjà ça, et ça me paraît très très important à noter. Voilà, c'était vraiment en fait la ressource à facteur limitant du craft des potions de Percepteur. Et d'un point de vue Kama, sur le long terme, ça peut être assez conséquent. Voilà, en gros, pour les plus grosses nuits aux Bontabrakmar. Associé à cela vient également l'ajout du Bouff Ball dans le jeu. Donc, le Bouff Ball, ça va être un mode de jeu spécifique, pour l'instant, qui m'a l'air plus pour le fun qu'autre chose. C'est un peu un genre de mini-jeu dans le jeu. Bon, ça peut être sympa dans certains contextes, à voir ce que ça va donner, peut-être pour faire un peu d'animation, des events, des trucs comme ça, à voir si ça se dirige vers quelque chose d'assez sérieux, qui pourrait être peut-être pratiqué dans un cadre PVP. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça a l'air assez sympa, des mécaniques de jeu assez originales. Je ne m'étale pas dessus. On aura l'occasion d'en reparler quand ça sera un peu plus abouti. Mais bon, là, c'est déjà disponible sur bêta. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Voilà, moi, je ne suis pas sûr que ça va passer devant le Coliseum en termes de priorité pour moi, mais c'est toujours sympa de voir ce genre de petites fonctionnalités qui arrivent. On a également une refonte des guildes. Alors, il y a beaucoup d'ajouts de fonctionnalités et d'ergonomie. Celle qui est la plus marquante, c'est la possibilité de déposer une candidature. Même quand personne n'est connecté dans la guilde, on peut vraiment lâcher une candidature et les personnes responsables pourront, en se connectant, regarder les candidatures des personnes qui veulent arriver dans la guilde. Alors, ça me fait très plaisir de voir ça parce que je me rappelle qu'à l'époque où je cherchais un petit peu à développer ma guilde, depuis, j'ai abandonné l'idée. Moi, je joue tout seul dans ma guilde avec tous mes persos, je suis très très bien comme ça. Mais il y a eu une époque où j'avais un peu recruté, j'avais essayé de faire un truc un peu sympa, c'était plutôt chouette. Et je demandais pour que les gens rentrent. Enfin, j'avais une liste de critères où, en gros, ils devaient limite m'envoyer un CV, une lettre de motif. Et je me rappelle que beaucoup de joueurs s'étaient foutus de mes gueules avec ça, en mode, oui, tu veux un CV, gna 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 gna. Et en fait, là, avec le système de dépôt de candidature, en fait, ça se rapproche énormément de ce que moi, j'avais mis en place à l'époque pour ma guilde. Donc, ça me fait un petit clin d'œil à mes choix du passé et j'en suis plutôt ravi. Voilà, je ne m'étale pas plus longtemps sur toutes les fonctionnalités, je vous laisserai aller regarder. Dans cette vidéo, je me concentre surtout sur ce qui impacte vraiment le côté brut du jeu, donc les items, les nouveautés, le gameplay, etc. Ça, c'est de la fluidité ergonomique, c'est des choses qui manquaient, c'est très très bien qu'ils les ajoutent. Voilà. Ensuite, quelques petites infos diverses. Les armes chouchettes. Donc, c'est un vieux truc dans le jeu, c'est un peu des reliques d'anciens systèmes dans le jeu qui, aujourd'hui, sont complètement oubliés mais qui sont encore présents dans le jeu. Donc, c'est un type d'arme un peu spécial qu'on pouvait moduler. Bon, c'est un truc un peu bizarre qui est très très peu utilisé. Donc, les armes chouchettes vont passer en objets d'apparat. Donc, écoutez, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a été spécialement recherché dans cette optique mais c'est toujours mieux que juste de les supprimer du jeu. Donc, pourquoi pas ? S'il y en a qui aiment bien les skins, tant mieux pour eux. En revanche, on va avoir une disparition pure et simple des armes éterrées. Alors ça, ça, c'est un cataclysme. Notamment, pour les panopods, moi, je joue avec une épée du Bubacy qui me fait 140 forces avec une transpod. et je vais donc devoir la remplacer par une crocobure ou une musamune transpod et je vais perdre quelques pods. Donc, ça m'attriste énormément. Je l'avais acheté bien bien cher. Donc, les armes éterrées vont a priori être purement et simplement supprimées du jeu. Donc, c'est-à-dire que vous vous connecterez dans votre inventaire, elle n'y sera plus. Donc, pensez à essayer de la vendre à un PNJ ou autre avant la prochaine match, évidemment. Et bon, c'était nécessaire de le faire. Ça faisait un moment déjà qu'on ne pouvait plus les réparer une fois qu'elles étaient usées. Ça fait longtemps qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient enlever ça. Donc, c'est la suite logique, on va dire, mais ça me fait un petit pincement en cœur quand même juste pour le côté panopode. Tout le reste, je m'en fous, mais pour les pods, c'est pénible. Voilà. Également, vont disparaître les fragments de chouchettes. Donc, c'était relatif à ce dont je parlais avant. Donc, ça, du coup, ça va partir du jeu. Les runes de corruption vont également être supprimées. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, les runes de corruption, elles avaient été introduites en même temps que les runes de transcendance, mais elles faisaient un bonus beaucoup plus fort, en général, à peu près le double, mais avec un malus associé. Typiquement, on prend par exemple la rune de transcendance dommage-distance qui est la Tadodi. Il y avait la rune de corruption de dommage-distance qui était la Cododi qui, au lieu de faire 1% comme la transcendance, faisait 2% de dommage-distance mais moins 1% de résistance mêlée. Donc, le bonus était plus fort mais il y avait un malus associé. Et l'annonce de ces runes à l'époque, ce qui était arrivé en même temps que les songes infinis et tout ça, tout ça, avait été une raison assez déterminante de pourquoi j'avais arrêté le jeu à l'époque parce que j'étais triste en fait de voir le gameplay, notamment en PVP, se diriger vers du all-in one-shot et le fait d'avoir des runes comme ça qui, avec 100% de chance de passage, mettaient des énormes capacités offensives en plus et rendaient votre perso plus fragile, c'était encore un pas en avant dans le côté toujours plus de rocs, toujours plus de one-shot et un gameplay de plus en plus pauvre. Et au final, ils n'ont jamais mis ces runes mais parce qu'ils n'ont pas réussi techniquement à avoir un truc qui fonctionnait. Et donc, on a été sauvés par cette limite technique et heureusement, mais ça me fait un peu peur aussi de me dire qu'ils auraient voulu mettre ça dans le jeu et on a été finalement sauvés par ce concours de circonstances et heureusement que ces runes ne sont jamais arrivées, ça aurait été une abomination et c'est très très bien comme ça. Donc voilà, ça va supprimer définitivement du jeu et tant mieux. Ensuite, on va également avoir toutes les vieilles ressources donc type vieille viande, poisson, concoction, farine, planche, bref, tous les restes de l'ancien système de métier qui sont aujourd'hui inutilisables. Donc voilà, il y en a encore plein qui en ont, qui traînent en banque dans des coffres mais on ne peut plus rien en faire donc pareil, ça va disparaître. Donc globalement, c'est plutôt des bonnes nouvelles. En fait, ils font un peu, ils font du ménage quoi. ils enlèvent tous les trucs qui ont encombré les encyclopédies, les inventaires, etc. Et vous me connaissez, moi, grand maniaque que je suis, évidemment, ça me soulage de voir des trucs inutiles qui disparaissent. Donc, écoutez, ça c'est évidemment un plaisir. On passe au changelog. Donc bon, je vous épargne évidemment tous les détails de plein de trucs. Je vous ai vraiment fait la sélection de ce qui me paraissait pertinent. On va juste s'attarder un petit peu sur l'équilibrage de classe, évidemment. Alors le cra, pour commencer, qui prend un sacré nerf, nerf de la flèche tyrannique. Enfin, enfin, depuis le temps que tout le monde le réclame. Franchement, là-dessus, je trouve qu'ils ont un peu abusé. Ils auraient vraiment pu faire une petite retouche d'une mise à jour d'une maintenance du mardi matin juste pour baisser un tout petit peu les valeurs quand 99% de la commu PVP dit que c'est un problème. Ça fait vraiment des mois et des mois que tout le monde s'en plaint. Donc ça arrive enfin, donc tant mieux. Donc, fonctionnement, les échanges de positions ne déclenchent plus les dommages R, les attirances ne déclenchent plus les dommages R, donc il y a moins de types de déplacements qui occasionnent les dégâts déclenchés. Condition de lancée, ça passe de 3 à 1 par tour. Bon, ça, OK, c'est pas extrêmement impactant. En général, c'est plutôt utilisé en termes de focus sur un perso, mais OK. Et surtout, les dommages déclenchés sont réduits. En poussée, on passe de 15 à 7 à 10 et en dommage de poussée feu, on passe de 15 à 7 à 10 également. Donc, gros, gros nerf surtout sur les dégâts et un nerf, en fait, sur à peu près tous les aspects du sort. Les mécaniques de déclenchement, le nombre de lancées et les dégâts, mais vraiment, les dégâts prennent un gros gros nerf. Et enfin, enfin, ça va redevenir sympa de refaire du PVP sans se prendre du KRA avec Eka, Eka, Terre de Pou. C'était insupportable. Donc ça, ça va vraiment faire une bouffée d'air pour la méta Coliseum et, bon, tournois également, mais voilà, c'est surtout moi en Coliseum que j'y étais confronté et c'était fatigant, vraiment. Ensuite, on a un nerf de la balise tactique qui passe avec un délai de relance initial à 1, ce qui est absolument super, notamment pour jouer en Xelor parce que se prendre la pesanteur T1 avec la balise tactique, c'était un peu terrible. Pareil pour le retrait PA à la percutante. Donc ça, ça va vraiment faire du bien. On va être un peu moins dans le côté le KRA joué avec l'initiative et dès le début, il met full retrait sur 2 persos plus pesanteur. Ça, ça va vraiment faire du bien. Ensuite, la flèche paralysante qui prend également un nerf. Bon, surtout le retrait qui passe de 4 à 3. Ça, OK. Bon, voilà, c'est un nerf global de la voie retrait PA du KRA qui était assez nécessaire parce que là, c'était actuellement le meilleur retrait PA à distance sans beaucoup de contrepartie. Donc, ça va faire du bien. Ça va faire respirer avec un cumul max au lieu d'aucun. Donc, tant mieux. Flèche glacée qui passe également à un cumul max. Alors, celle-là a été très peu utilisée donc ça ne paraît pas hyper impactant. La flèche percutante, la valeur du retrait qui est réduite de moins 3 à moins 2. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, ça va faire un peu moins de turbo broken gameplay. Ça va être sympa. L'état flèche percutante est désormais visible de tous. Donc, ça, c'est de la lisibilité pour un peu mieux calculer ses placements. C'est bienvenu. Les dommages de fin de tour sont désormais visibles dans l'infobule. OK. Et les zones d'effet ne s'affichent plus dans l'infobule ni au survol d'une cible. Bon, ça, les deux dernières modifs ne sont pas très impactantes mais surtout, le retrait est nerf. Ça, c'est chouette. La flèche érosive également qui prend un nerf. Donc, c'était la flèche terre APO non modifiable qui est érodée. Qui, avant, n'avait pas de cumul max. Elle érode à 10% pour 3 PA. Mais avant, vous pouviez juste en mettre 2 par tour et monter comme ça au seuil maximum d'érosion sans être bridé. Donc, c'était un petit peu une anomalie. Et ça a été nerf. Le tromblon aussi a marché comme ça pendant une époque. Et là, maintenant, tous les sorts d'érosion ont un cumul max d'érosion pour ne pas pouvoir stacker et monter à 40 donc plus les 10% natifs à 50% d'érosion trop facilement ce qui serait un peu trop fort. Bon, pour être honnête, j'en ai pas vu beaucoup des cratères mais je pense que c'était un peu sous-joué et un peu méconnu mais ça devait être effectivement très très fort avec du spam érosive sur un stuff mi-distance. Je pense que ça devait être vraiment très sympa. Donc, en tout cas, c'est nerf et c'est tant mieux. Et enfin, la représaille. Alors là, oh là là, ça me rendait fou d'avoir ce truc. Ça prend un sacré nerf. Ils mettent modification mais c'est un giga nerf qu'on se mente pas. Fonctionnement. Applique l'état pesanteur et l'état représaille pendant un tour si la cible est un ennemi, immobilise la cible au début de son prochain tour si elle occasionne des dommages au lanceur. Si la cible est un allié, immobilise le premier ennemi au début de son prochain tour s'il occasionne des dommages à la cible. Donc, en gros, avant, vous vous preniez moins 100 PM pesanteur sans aucune contrainte. Enfin, c'était très facile à placer. Il n'y avait aucune contrepartie pour le cras. C'était vraiment abusé en plus sur un perso qui tapait à distance. D'ailleurs, dans un colis que j'ai posté récemment, j'avais un peu ragé en me disant ne vous inquiétez pas, ça va vite dégager du jeu. Ça n'a aucun sens de mettre un sort aussi fort sur un perso qui tape à distance et qui peut se barrer en gérant comme ça la mobilité sans contrepartie. Donc là, maintenant, il y aura juste des tapesanteurs et en fait, si vous ne tapez pas la personne qui ne veut pas taper, vous ne prenez pas le retrait de PM. Donc, écoutez, ce sera beaucoup, beaucoup moins broken. Il y aura juste à ignorer le cras quand il vous fait une représailles et ce sera nickel. Voilà, donc ça, ça c'est chouette. Puis après, bon, c'est un peu plus flexible sur le lancer mais le sort n'est plus du tout broken. Donc, ça reste juste un énième sort de pesanteur. Ça, bon, on peut le déplorer en jouant du Xelor mais voilà, il n'y a plus le côté gamebreaker du sort gratuit qui te fait passer ton tour et ça, ça va vraiment faire du bien. Bon, après, plein de trucs de cosmétiques, d'animation de sort, de description, tout ça, c'est pas très impactant sur le gameplay. Le yop, on passe. Bon, l'Osamodas, il y a plein, plein, plein de hubs dans tous les sens. On va noter, par exemple, le premier, les Tofus qui sont désormais intaclables et intacleurs. J'ai l'impression que c'est plutôt un hub, ça. Alors, le fait qu'il soit intacleur, ça fait que, bon, c'est un nerf, mais intaclable, au vu du gameplay Osa, Tofu, placeur et compagnie, ça me paraît être un hub, quand même, cette ligne de modification. Et après, vous le voyez, plein, plein de modifs sur les sorts, sur les valeurs dans tous les sens. Ce serait indigest de vous les lire tous ici, donc pour ceux qui s'y intéressent, je vous laisserai les lire vous-même si vous êtes joueur Osamodas, parce que là, ce serait un petit peu too much. Voilà. Ensuite, le roublard. Alors là, c'est du nerf qui fait mal. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un ré-étalonage des différentes valeurs relatives au gameplay du roublard, avec les différents combos, les différents bonus. Tout ça a été ré-étalonné. Les murs tapent de nouveau les alliés, puisqu'ils avaient enlevé les dégâts alliés sur les murs à la dernière mage. Donc là, les murs affectent de nouveau le roublard et ses alliés. Comme pour les ennemis, les dommages seront moins importants s'ils subissent le mur en dehors du tour du roublard ou de ses invocations. Les takaboom permettent donc de nouveau de s'immuniser aux dommages des murs. Bon, ça me... Voilà, pas d'avis particulier à donner là-dessus. Pourquoi pas ? Moi, ce qui m'intéresse surtout sur le côté du roublard, c'est l'impact sur le PL. Puisque je fais du PL Reine des voleurs avec des crabes boostés par un roublard, comme beaucoup le savent. Et c'est un petit peu la grande interrogation de tous les farmers aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va encore se servir du roublard en mule à boost pour avoir une énorme efficacité sur certains combats au level. Donc voilà, ça, on en parlera tout à la fin. Quelques modifs sur les bombes globalement. On a la disparition des bombes latentes et on a la place des bombes résilientes qui sont un peu plus contraignantes à lancer mais qui ont 40% de PV en plus. Bon, ok. Sachant que le roublard, des fois, il est un petit peu pénalisé par le fait qu'on puisse clear ses bombes trop facilement, avoir l'impact que ça aura. Il y a un nerf du retrait global, que ce soit PA et PM. ils mettent nerf up mais j'ai l'impression que c'est plutôt un nerf. Globalement, il n'y aura plus la capacité de mettre des gros gros trous de retrait, notamment sur la voie haut qui mettait beaucoup de retrait PA. Maintenant, le retrait, il est bridé. D'autant un détonateur qui passe en ligne de vue, ça peut aussi avoir son impact et surtout le nerf du Kaboom qui fait que le cumul maximum des bonus de Kaboom passe à 3 et est désormais partagé entre les différents bonus. Donc avant, en fait, quand on mettait un full boost avec un roublard, on avait 8 bonus, 2 bonus de PA pour la voie haut, 2 bonus de PM pour la voie air, 2 bonus de puissance pour la voie feu et 2 bonus de PO pour la voie terre ou inversement pour les deux derniers, je ne sais plus. Ce qui fait que ça faisait 8 bonus comme ça cumulés sur l'ensemble des voies élémentaires et maintenant, en fait, on aura 3 maximum qu'on pourra choisir à répartir comme on veut entre les différents. On pourra par exemple mettre 2 PA, 1 PM ou 300 de puissance, 1 PA et encore, je me demande même si la puissance n'a pas également été modifiée mais en tout cas, on ne pourra plus mettre un full boost complet pour avoir vraiment une mule à boost totale. Donc, c'est un gros gros nerf. C'est un nerf que je trouve très très sain pour le PVP parce que d'être compté un roublard qui mettait du full boost et 1 avec le kaboom avec etoupie dans tous les sens, c'était un peu too much sur tout le monde. C'était trop facile à placer. Et en PVM, c'est également mérité. C'est tout à fait mérité. Moi, à titre personnel, ça va beaucoup m'impacter et ça va me rendre moins efficace dans certaines choses que je faisais dans le jeu. Mais de façon objective, c'était absolument mérité. Donc maintenant, la question va être quelle alternative on trouve pour le PL pour le farm 200 ? Alors, à voir si le roublard il continuera à être quand même intéressant. Sinon, ça va peut-être passer en énergie psaque pour booster. Ça reste peut-être le meilleur booster derrière le roublard et encore, c'est un peu compliqué parce que l'ENI, si on veut booster en PA puissance avec le délai de relance du galvanisant, on ne peut pas avoir les PA en permanence, etc. Ça va être beaucoup moins fluide, beaucoup moins linéaire dans les boosts. Écoutez, on s'adaptera comme toujours, on trouvera des moyens. J'ai déjà commencé à penser à plein d'alternatives. On en reparlera dans d'autres vidéos probablement. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin du roublard full boost comme on l'a connu pendant bien longtemps et on aura quand même eu là, sur cette version 2.61, on va dire, la modalité de boost la plus agréable sur le roublard. C'était là que c'était le meilleur avec le Kaboom en grosse zone et tout. C'était un régal de jouer avec ce roublard en boost et ça part mais ça nous laissera un beau souvenir. Allez, next. Alors, le Sacrilleur qui prend un nerf berserk. Donc, en gros, le sort, il va coûter 1 PA quand on l'active au lieu de 0. On perd plus de PV. Au lieu de 50%, on va perdre 75%. Alors ça, ça peut être un peu à double tranchant parce que si on a moins de PV, on inflige plus de dégâts avec le passif du Sacrilleur de souffrance et on tanque un peu plus. Mais le bonus au sort est réduit de 15% à 12%. Donc, c'est un petit nerf parce que le sort il était vraiment trop trop fort mais c'est pas non plus une destruction du sort. La logique du sort qui est de l'activer pour passer un kill reste quand même tout à fait valable. Et c'est un sort qui posait surtout beaucoup de problèmes en 1v1 parce que quand on pouvait passer le kill, on l'activait, on tuait le mec, ça ne coûtait rien et ça nous faisait gagner le combat quand on arrivait à passer le kill. En revanche, pour du 3v3, c'était vraiment un double tranchant parce qu'une fois qu'on claquait le berserk derrière, il fallait assumer et ne pas se faire tuer direct. Donc, voilà, c'est un nerf que je pense mériter et qui n'est pas une destruction du sort, qui est juste un ajustement et j'ai l'impression que c'est plutôt sain et que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, ça me paraît légit. Ensuite, bon, le sadida, on a plein de petites modifications qui sont un peu impactantes, on passe. Et le sram, pas du tout négligeable. La brume qui repasse en lançable tour 1, alors qu'elle l'avait été, ça avait été nerf, en fait, à cause du problème, vous savez qu'il y avait eu cet été surtout de compos, un anutroph, un sram, six crats qui farmait des mobs avec l'anutroph qui fait une retraite anticipée tour 1, le sram qui fait une brume tour 1 et tous les icras en full rocks qui tuaient tous les mobs en un tour. Et en fait, comme ils ont passé la retraite lançable qu'à partir du tour 2, ils ont estimé que la brume n'avait plus besoin d'avoir un délai de relance initial d'un tour. Donc, c'est relançable tour 1. Bah écoutez, voilà, pourquoi pas. J'aime pas trop voir des srams brumes en pvp personnellement, je trouve ça assez relou, mais bon, voilà, ça se tient. Ça se tient et c'est vrai que c'était la retraite qui posait le plus problème. Alors, est-ce qu'on va voir un retour des teams cras-rams pour former ? Peut-être, on verra bien. Voilà, et puis un petit nerf de PO sur fourberie, très très bien, pourquoi pas. Voilà, donc, pour le côté changelog, qui est, comme vous le voyez, assez conséquent et je le redis, vous pourrez retourner voir toutes les sources par vous-même s'il y a des détails sur lesquels vous voulez vous vous attarder un petit peu, mais là, j'ai voulu passer quand même sur tout ce qui me paraît annexe. On termine avec un condensé des informations tantôt croustillantes, tantôt hyper importantes qui ont été dites pendant la crossmonaut, donc pendant le live. Voilà, je vous ai fait une petite liste de tous les détails importants à relever qui pourront avoir de l'impact sur la suite du jeu. Alors, premier petit élément, il va y avoir une refonte pour l'instant graphique des protecteurs des mois, mais qui apparemment vont avoir de l'impact sur des aspects de gameplay puisqu'on va avoir une mécanique qui devrait permettre de choisir un protecteur et voilà, on n'en sait pas plus, ça a été très très sommairement évoqué. Alors, peut-être un genre de maniaque spassif permanent, peut-être, je ne sais pas, il y aura une mécanique en tout cas a priori avec ça, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être, ce que ça va impacter la récolte, l'économie, ce genre de choses. On verra ça dans la suite. On a une date, les amis, enfin, pour Dofus Unity. ce sera en 2023. Voilà, donc la date a été posée. Certains ont été assez déçus parce qu'ils l'attendaient plus tôt. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas vraiment à ce que ce soit plus tôt que ça, devant la taille du chantier en fait que ça représente. J'espère même qu'ils arriveront à respecter cette deadline et qu'ils n'auront pas des problèmes techniques qui vont s'accumuler et qui vont repousser vers 2024 ou voir plus loin. Donc 2023 a été posé, en tout cas, ça donne un cap. Moi, ça ne me donne juste qu'à 2023 pour terminer mon projet Panagriffe et faire tout le jeu sur 18 comptes, ça ne va pas être si large que ça, en vrai. Donc voilà, et puis comme d'habitude, ils ont la même ligne de conduite qu'ils ont adoptée depuis un moment déjà, c'est-à-dire Dofus Unity, ils en parlent quand ils choisissent d'en parler, quand ils ont une annonce à nous faire et sinon, ils bossent dessus et ils font silence radio, ils ne veulent pas qu'on passe notre vie à leur poser plein de questions là-dessus. C'est quand il y a une info à donner, ils la donnent proprement et sinon, on se focalise pour l'instant sur la version actuelle du jeu, dans les échanges et la communication avec Ankama. Donc voilà, on a une date, on a quelque chose sur quoi se fixer et c'est déjà un cap important qui est franchi. Mais revenons un peu à plus court terme et parlons de l'année 2022 avec tous les projets qui sont déjà calés pour 2022 et l'ordre dans lequel ils vont arriver ou en tout cas, tout ce qui est prévu pour l'année à venir. Globalement, l'idée large qui pilote un petit peu toutes ces décisions, c'est de clear certaines features de jeu qui étaient un petit peu brouillon jusqu'ici pour avoir une base aussi propre que possible pour le passage à Unity. donc ça encore une fois par rapport à ma sensibilité, je trouve que c'est une excellente ligne directrice. Alors, ils ont été sympas, ils ont commencé par ce qui était le plus demandé par la communauté, c'est-à-dire le Dofusocre. Vraiment, ça devenait presque un mème tellement c'était récurrent. tout le monde, tout le monde les spammait avec le Dofusocre. Alors, je remets le contexte, tout ça, c'est les annonces qui ont été faites pendant le live CrossMonaut en plateau avec Gene qui parlait avec Logan et qui ont annoncé comme ça plein de nouveautés. Donc, pour le Dofusocre, on va avoir, mais même on a en fait, un temps de réapparition adapté à chaque serveur et donc là, ils nous ont fait un petit coup sournois. En fait, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils ont modifié sur les serveurs les temps d'apparition des archimonstres et en fait, ils ne nous l'avaient pas dit mais ça fait déjà un moment qu'ils ont retouché ça et que les archimonstres repopent plus vite selon les populations de serveurs et autres. Je me disais bien moi qui campent les mines que je voyais beaucoup d'archimonstres dans les mines et que c'était un peu bizarre mais voilà, donc ça fait un moment qu'ils l'ont fait un petit peu en discretos comme ça et écoutez, c'est une facilité d'obtention du Dofusocre qui est plutôt bienvenue je trouve. Ils vont également introduire, en tout cas, ils projettent, alors tout ça, c'est toutes les infos que je dis là, je répète, là on ne parle plus de la bêta 2.62 qui est déjà en bêta et qui va arriver sur officiel assez vite, là on parle vraiment des lignes d'évolution pour 2022, attention à ne pas confondre. Donc pour 2022, ils voudraient introduire un système de drop d'une ressource sur les archimonstres qui permettra de déclencher un combat contre un archimonstre de façon non totalement déterministe mais a priori un peu aiguillé quand même. Ça veut dire que globalement vous aurez des outils à disposition via des nouvelles mécaniques qui vous permettront d'avoir plus de chances d'obtenir les archimonstres qui vous manquent ou alors d'en avoir plus pour les échanger avec d'autres joueurs. Donc en fait, autour de toutes ces petites modifications, on ne peut pas appeler ça une refonte de l'ocre, je dirais plutôt que c'est de la facilitation globale des mécaniques d'obtention et de l'ajout d'outils pour faciliter la vie aux joueurs. Donc c'est plutôt sympa et ça va quand même conserver on va dire le gros aspect commerce échange d'archimonstre qui existait sur le dofus ocre. Donc moi ça me paraît très très bien, pourquoi pas. Alors à voir comment ça va être reçu pour les joueurs mais il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent en fait de la difficulté de l'obtention de l'ocre mais il y en a aussi beaucoup qui aiment beaucoup farmer les archis, les revendre, se font un gros commerce avec ça. Donc j'ai l'impression quand même que c'est assez mitigé et c'est pas parce qu'il y a une petite minorité qui crie tout le temps qu'ils veulent une refonte de l'ocre que pour autant tout le monde est mécontent. Moi quand je me balade dans la catégorie dofus sur Twitch je vois plein plein de streams où c'est des gens qui cherchent des archis et qui apparemment ils prennent du plaisir. donc c'est sympa qu'ils aient pas complètement enlevé du jeu cette feature qui plaisait à une partie de la communauté. Mais ça va quand même être plus sympa et moi qui vais devoir me taper de 18 ocres sur ma nouvelle team je suis content d'avoir ces petites modifications facilitantes. Voilà. Ensuite petite info intéressante on va avoir des ajouts de donjons pour les zones qui n'en ont pas. Il y a pas mal de zones notamment des zones moyen level entre 100 et 160 je dirais qui n'ont pas de donjons et qui vont a priori avoir un donjon ajouté sans forcément que ce soit dans le cadre d'une grosse mise à jour d'une grosse refonte de zone mais juste ajouter un petit donjon sur telle zone. Voilà. Je trouve ça très très bien personnellement ça va faire des potentiels de donjons à farmer moi j'aime bien ça et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ensuite alors il prévoit un nouveau gros event que Logan en interne a appelé Temporis Legacy ça en dit long où il voudrait en fait introduire certaines mécaniques de Temporis sur officiel avec des succès temporaires de choses comme ça. En fait on sent bien qu'avec les expériences de Temporis ils cherchent un petit peu des idées des infos et que potentiellement il y a certains points qui pourraient arriver sur officiel si ça a bien marché si ça a été apprécié par la communauté donc j'espère que ça va être un truc assez léger un peu sympa communautaire qui va plus faire un petit peu de hype et de com que quelque chose qui va avoir de l'impact sur l'économie ou sur le gameplay sur la méta mais voilà ça n'a pas l'air d'être la direction qu'ils prennent je pense que ce sera plutôt un petit truc léger un petit clin d'oeil avec un event assez conséquent quand même écoutez on verra bien de toute façon on n'a pas plus d'infos pour l'instant on en sera plus en 2022 ils vont poursuivre la refonte des guildes qu'ils ont commencé mais qu'ils n'ont pas achevé donc il y aura la suite dans la continuité pourquoi pas alors un élément que personnellement je n'attendais pas du tout c'est la refonte des anomalies temporelles alors à titre personnel les anomalies temporelles c'est quelque chose que j'ai assez peu exploité que je connais pas très bien mais en tout cas ils disent qu'ils en sont peu satisfaits qu'ils veulent séparer la feature du contenu et peut-être revoir le système de famille légendaire alors là quand j'ai entendu ça j'ai eu les poils qui se sont hérissés sur la colonne vertébrale là j'étais oh enfin enfin ils vont faire un truc bien avec ça donc voilà la perspective de peut-être revoir les statues légendaires familier montillier et peut-être monture qui sait ce serait vraiment chouette en tout cas voilà ils sont pas satisfaits de la mécanique anomalie temporelle dans le jeu actuellement et ils voudraient modifier ça donc pareil on aura des infos plus tard j'imagine qui arriveront ensuite on passe sur un côté un peu IRL si la Japan Expo a lieu il prévoit d'y être et de nous permettre d'affronter un boss de convention qui sera jouable pour la première fois sous Unity donc c'est quand même un gros pas et ça traduit qu'ils en sont déjà à un certain niveau d'avancement sur le développement de Dofus Unity donc écoutez ça va faire pas mal de hype je pense et voilà bon c'est un petit détail qui n'en est pas un en espérant que tout ça puisse se réaliser on aura également une refonte des alliances bon c'est logique avec la refonte des guildes que la refonte des alliances arrive je suis assez curieux de savoir comment ça va impacter le commerce des pépites du recyclage des monopoles de grosses alliances et compagnie beaucoup de joueurs sont mécontents avec ça aujourd'hui ça génère pas mal de selles et je pense que c'est assez sain de revoir tout ça donc écoutez attendons de voir comme toujours ensuite une petite nouvelle qui m'a fait très plaisir concernant les équilibrages de classe c'est qu'il voudrait se diriger vers des petits équilibrages plus spontanés pas forcément en attendant des mises à jour mais plus d'une semaine à l'autre ou en tout cas un peu plus régulière moins conséquente mais plus régulière sur des petits équilibrages de sorts ou de choses comme ça et j'ai envie de dire chouette enfin ça fait longtemps que j'espère que ça va arriver et que je déplore le côté de toute façon c'est un constat qui est partagé par une grande partie de la communauté c'est qu'Enkama jusqu'à maintenant en tout cas ces dernières années il faisait un peu les équilibrages en temps de scie c'est à dire il y avait un truc qui était abusé ils le laissent 6 mois voire un an voire un an et demi abusé et quand ils y touchent ils le détruisent complètement et en fait ça fait qu'on fait des gros sauts d'une falaise à une autre en termes d'équilibrage et on n'est pas dans une optique plus lisse de voir tiens ça c'est beaucoup trop fort allez on baisse un tout petit peu on voit encore deux semaines comment ça se passe on rehausse un petit peu typiquement la flèche tyrannique j'en parlais précédemment ça fait un an que tout le monde s'en plaint voire plus et ils auraient pu vraiment d'une semaine à l'autre dire bon juste on enlève les dégâts on enlève 30% des dégâts du sort et puis on verra après ce qu'on en fait mais au moins pour que les gens arrêtent d'avoir leur expérience de jeu polluée par ça donc ils veulent se diriger vers des équilibrages plus fluides plus réguliers plus précis et je trouve ça très très chouette ça traduit d'un intérêt plus fort pour le PVP pour le confort de jeu des joueurs et je l'espère d'un développement plus fort de l'eSport ce qui a l'air très très bien parti en parlant du Coliseum ils vont évidemment poursuivre les différentes refontes modifications qu'ils ont commencé à engager ils nous avaient expliqué qu'il y aurait trois grosses mises à jour autour du Coliseum et que là ce qu'on a eu pour l'instant avec les systèmes de sanctions les nouvelles maps etc c'était juste la première partie donc hâte de voir la suite comme toujours moi c'est une feature à laquelle je suis très attentif également on aura Temporis 7 à l'été 2022 voilà c'est tout l'info est donnée potentiellement grosse grosse news on aura une toute nouvelle contrée à découvrir un nouveau terrain de jeu voilà ils en ont pas dit plus ça hype pas mal alors ça risque d'être un gros contenu alors est-ce qu'il va s'agir d'une nouvelle zone d'un nouveau continent en jeu d'une nouvelle dimension ou de toute autre chose je n'en sais rien comme toujours vous avez les commentaires pour me dire ce que vous en pensez ce que vous imaginez mais apparemment voilà il y a du gros contenu qui va être ajouté d'une façon ou d'une autre et ça reste assez flou on verra bien ce que c'est on revient on revient sur le côté IRL il va y avoir un gros événement le 18 décembre appelé l'ultime bataille avec des très gros streamers et des gros sponsors autour d'un RP un peu bon tabrac mar avec des hashtags sur les réseaux sociaux cité blanche et cité sombre bon ça risque de faire un gros coup de com je le souhaite peut-être pas mal de hype un gain de joueurs pour le jeu ça peut faire un gros coup d'exposition médiatique mais voilà c'est un événement a priori qui sera pas trop accessible à ceux qui sont pas des énormes streamers on en sait pas trop en tout cas ce sera le 18 décembre ça va être sur Paris il me semble en LAN mais voilà à confirmer à voir exactement sur en quoi ça va consister mais ça risque d'être un moment fort de communication et de rayonnement de dofus dans le monde dans le monde de jeux vidéo internet quoi donc tant mieux et voilà les amis c'est tout pour les annonces donc je vous ai fait un gros travail de condensation de voilà donc je répète de crossmonaut plus devblog plus changelog plus ce qu'on a en bêta je vous précise que j'ai eu la chance d'être sur le plateau de cette crossmonaut et je tiens à souligner la performance remarquable de Gene qui a tenu 3h30 devant la caméra a animé tout le live sans pause et vraiment j'étais assis en face de lui c'était un moment très très fort que je suis pas prêt d'oublier et bravo à lui pour la performance qu'il a réalisé parce que c'est vraiment pas un exercice facile voilà les amis c'est tout pour cette grosse vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi je suis hypé par pas mal de news j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer comme d'habitude on en parle on en discute dans les commentaires et autres j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de vous lire de vous répondre moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021